Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gael Den pour les jeux du CIM. On commence une nouvelle aventure sur la découverte de Fordokin 2. Alors c'est une partie qu'on va jouer en multijoueur avec Morgane Van Breelen de la chaîne des jeux du CIM que vous connaissez déjà et également on a une invité surprise qui est Mazamara qui est l'un des viewers de la chaîne que l'on remercie beaucoup d'avoir bien voulu de bien vouloir participer à cette aventure avec nous. On espère que cette découverte nous plaira, on remercie énormément Gamesplanet qui nous a fournit deux clés et puis un tarif promotionnel fort sympathique pour que vous puissiez également profiter du jeu. Et voilà, à tout de suite. Alors petite présentation de Fordokin 2 mais qui sera très rapide. Donc vous avez la petite image devant les yeux. Donc c'est un RPG tactique, c'est le digne successeur du peu qu'on en a vu de Fordokin 1. On a passé dix minutes à jouer dessus pour être sûr que ça fonctionnait. Alors oui, on est sûr du prix absolument parce que c'est notre prix à nous. Enfin notre prix à nous, non, c'est le... Salut le signe. Bienvenue sur le live. C'est notre prix à nous et effectivement sur Steam il est plus cher que ça, mais moi j'ai pas mis le prix Steam. J'ai mis le prix que... Voilà, merci le signe. Vous allez sur Gamesplanet avec le code King. Si c'est acheté avec notre code à nous, et bien vous avez ce prix-là. Salut Wirodan, bienvenue sur le live. Je clique sur le lien, moi je vois 19 euros quand on 19. Oui, mais si tu rajoutes le code... Ah oui, le code. Le code signe King, et bien tu peux l'avoir à 18 euros 74 euros. Et comme ça en plus, nous ça soutient la chaîne et ça nous donne des sous, qui nous permet de vous présenter encore plus de jeux quand on n'arrive pas à avoir des clés. Il y a d'autres façons de soutenir la chaîne. Il y a Tipeee essentiellement. Ouais, Mazamara, il a pris le lien avec le code. Et Mazamara, c'est notre invité surprise parce qu'au départ, on se disait qu'on allait le faire avec Morgane et moi. Et puis Mazamara, j'ai vu qu'il avait acheté le jeu avec notre code à nous. Et je me suis dit bah tiens, allez, et si on avait un invité surprise qui jouait avec nous. Et voilà. Donc c'est Mazamara qui est un follower de la chaîne et puis qui là prend son micro et son casque et son ordi et ne peut pas sortir les pop-corns parce que s'il mange des pop-corns, et bien ça va faire plein de bruit dans son micro et ce sera insupportable. J'ai plein de trucs sur mon clavier. En plus. Voilà. Donc sur Steam, il est à 22 et quelques, je crois. Ouais, c'est ça. Donc clairement, vous n'avez pas intérêt à l'acheter directement sur Steam. Gamesplan avec, c'est des clés parfaitement officielles. C'est juste négocier durement avec avec les éditeurs et c'est des tarifs qui sont promotionnels et qui soutiennent une chaîne comme la nôtre. Voilà. Donc je disais For The King 2, digne successeur de For The King 1 du peu qu'on et donc, oui, la petite image Gamesplanet que je vous montre, tac, voilà, qui explique tout tout ce qu'il faut faire, valable jusqu'au 30 11 2023 via Gamesplanet. Donc moins 25% par rapport au prix de base. Donc c'est quand même pas tout à fait ridicule. Voilà. Et maintenant, nous sommes... Non, nous ne sommes pas... Bah oui, parce que si je capture Battle Brother, vous verrez pas avec For The King 2 du sang. Ouais, il y aura moins de sang que dans Battle Brother. C'est un peu plus édulcoré que ça. Donc, alors, je pourrais pas vous montrer la vidéo d'intro, par contre, parce que la vidéo d'intro, on l'a que quand on lance le jeu. C'est jusqu'où je vais être bienvenu sur le live. C'est le solo, je valide. Ouais, déjà, il n'y a pas de mode sur For The King 2. Donc, voilà, je pourrais pas vous montrer la petite vidéo d'intro qui explique, qui rappelle le pitch d'abord de For The King 1, donc avec un vilain sorcier qui avait assassiné le... assassiné le roi. Et la reine avait recruté trois vaillants héros qui étaient allés foutre un coup de pied au cul aux vilains sorciers, qui avaient prévu d'invoquer le dieu du chaos, pateti patata. Et puis après ça, c'est la reine qui a pris les commandes du royaume. Et ça s'est très bien passé pendant une dizaine d'années, en gros. Et au bout d'une dizaine d'années, elle a commencé à virer la carte et à faire un peu n'importe quoi. Et maintenant, il y a les gens qui se font emprisonner, puis il y a de la résistance, et puis voilà. Voilà, c'est d'ailleurs le titre du premier chapitre de ce jeu. Donc là, on est en COP. Vous voyez mes deux comparses présents ici. Donc on va vous montrer un peu comment ça se passe. Hop ! Alors, quand on lance... Donc il y a cinq scénarios. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Si, je peux le savoir là. Donc la résistance, quelque chose d'inconnu, quelque chose d'inconnu, quelque chose d'inconnu, et quelque chose d'inconnu. Ils ne sont pas fait chier pour les noms. Ils ne sont pas fait chier pour les noms. Franchement, voilà. Alors, quand on clique sur le premier scénario, le premier chapitre, on dit donc, Mission du mode histoire, dans le pays ravagé par la tyrannie de la reine Rosemont, donc c'est la femme de l'ancien roi, une rumeur se répand comme une traînée de poudre. Il paraît que la résistance s'organise. Ce nouveau mouvement rebelle ose condamner les actions royales et lutte pour un avenir meilleur. Ouais ! Pas content ! I'm not ! Attends, attends, j'ai un son pour ça. Ah ! Les sons... Merci, merci Morgane ! Que fait rien de nous sans toi ! Voilà, donc on a des défis qui sont quelque chose d'inconnu et quelque chose d'inconnu. La même chose, ils ne sont toujours pas trop fait chier pour le monde. Et puis, battez le chrono, terminez l'aventure en 50 manches maximum. Les défis sont à relever dans une seule et même partie. Et puis, forcément, on peut faire plusieurs parties. Trois niveaux avec un total de vie, des points d'arsenal. Au début, ça a l'air d'être customisable. Voilà, donc novice, standard ou virtuose. Voilà, et avec des objets de départ. Ah oui, mais si, ça, on les a, d'accord. On a deux bases, un campement, un truc de soin, et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est la porte d'Amadou ? C'est le campement ? Attends. Non, c'est le premier, ça. Le premier, c'est le campement, le deuxième, c'est la barre d'yeux. C'est le troisième, je sais. Ah si, ce n'est pas une pirate de rappel ? Peut-être, c'est possible. On ne peut pas te ramener, je ne sais plus. Donc, on n'a pas de soin virtuose, c'est pour les gens qui s'y connaissent déjà bien un peu. Nous, on va se mettre en standard, parce qu'on n'est quand même pas des moviettes. Et voilà. Donc, quand on commence l'aventure, on se connecte. Voilà, on a... Difficulté Gustave aussi. Oui, on peut customiser bien. Voilà, donc, on va prendre des personnages. Donc, il y en a cinq qui sont disponibles au début. Sur la page du jeu, il parle de douze classes. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir débloquer un peu de la même façon que dans For The King 1. Donc, il y en a cinq accessibles au départ. Donc, là, vous en verrez quatre. Le cinquième, c'est un garçon des tables qui est, en fait, j'ai l'impression, un autre corps à corps. Ça permet que le forgeron ne soit pas un peu tout seul. Pas trop tout seul sur la front line. Voilà. Donc, on peut les personnaliser. On peut personnaliser les noms. Tu n'auras pas Gérard Mazalax, cette fois-ci. On peut changer le sac à dos. C'est la seule chose qu'on pouvait personnaliser au tout début. Les autres, il y a, si, on peut, femme, homme. J'ai regardé dans la boutique, il y a plein de trucs à gagner. Il y a plein de chapeaux, il y a plein de tenue. On ne peut pas changer la stature, le chapeau. On peut changer la couleur de la peau. Je fais un rouquin. Un rouquin avec du rouge et du noir. Donc, ça, c'est ce qu'on peut modifier au début, essentiellement. Le nom, Morgue et Groze. Ok. Et puis, quand on est prêt, on clique qu'on est prêt. Mazamara va jouer un chasseur. Chasseur, voilà. Moi, je vais jouer Forgeon. On va voir quand même. Donc, qui est plutôt plus fort. Comment ça, Groze ? Demande Graze. Morgane. Rose. Rose et Morgue. Rose et Morgue. Les fameux. Moi, je connais Gork et Morgue, mais je suis plus branché Warhammer que d'autres choses. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compétences. Et 7 caractéristiques, c'est les mêmes que dans For the King 1. Donc, la force, la vitalité, l'intelligence, la vigilance, le talent, la vitesse et la chance. Qui est de 50 pour tout le monde. Voilà, on s'est entroublé, la demande d'armes est au beau fixe et les forgerons ne s'ennuient pas une seconde. Bon nombre d'entre eux refusent d'approvisionner la garde royale au grand désarroi des nouveaux émissaires de Rosemont. Voilà, il a un passif qui est inébranlable. Alors, le petit défaut de l'interface actuellement, c'est qu'on ne voit pas ce que ça fait. Équipement de départ, il a un marteau forgeron, un bouclier basique, un allume-feu, un barbe-lieu et une pierre de sécurité. Voilà, je passe vite fait, je vous les affiche. si vous voulez mettre sur pause. Ah, je n'ai pas lancé la VOD. Putain, quel con. Pardon. Bon. Eh bien, on fera une reprise. Désolé le signe. On fera une reprise de Twitch, du coup. Je ne vais pas tout réexpliquer. Le boulet. Trop de choses à penser. Ouais, ouais. Je reconnais un qui... Les fenêtres sont mal faites, elles se superposent. Ouais, elles se superposent. Le... Eh, salut canton, bienvenue sur le live. Voilà, donc vous avez les quatre classes qu'on a choisies. Je vous laisse regarder. Donc, ils ont tous un équipement de base. Ils ont tous deux bases. Allume-feu. Ah, c'est une pierre de sécurité. Ce qu'on ne savait pas. Ils ont tous un allume-feu, un barbe-lieu et une pierre de sécurité. Et ensuite, donc là, je vais cliquer sur prêt. Pouf. Et on va arriver à la sélection de l'équipement en plus. Donc, on avait... On pouvait sélectionner au départ le nombre de points d'équipement. On allait choisir. Donc, on peut prendre des trucs en plus. Pour équiper nos gens. Donc, là, c'est chacun qui fait ses courses. Mais chaque objet ne peut être pris qu'une seule fois. Voilà, donc moi, je prends une veste rembourrée, un panax. Top, et je dis que je suis prêt. Ensuite, on a Mazamara qui prend des bottes légères, qui l'esquive et une idée au piège. Des gants légers qui augmentent ses champs de coups critiques. Et une petite bourse contenant de l'or. Parce que c'est un fidou. Un allume-feu en rabe et un barbe-de-dieu. Barbe-de-dieu, pardon, pour morgue. Ou c'est gorze, je ne sais plus. Non, c'est morgue. Et donc, c'est l'herboriste. Et l'érudit prend racine dorée, parchment téléportation et crochet. Voilà. Et on est parti. Ouais, c'est encore Gelden qui squattent l'écran. Encore trop lui. Mais il n'est pas tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Il y a Mazamara. Et il y a Morgan. C'est pas ça. Devant ses vacances. Oh, tout de suite. C'est bientôt fini. Déjà, aujourd'hui, j'ai dû corriger des copies. J'ai eu un peu du mal. Donc après, je suis du robe Renner. Deux décennies plus tôt. La reine Rosemont devient un symbole d'espoir. Elle fédera. Les différents royaumes essoufflent un vent de révolte et de bravoure dans le cœur de ses sujets. La victoire contre les forces du chaos et leur maître, le sorcier Vexor, rétablit la paix à Farule. Hélas, elle a désormais sombré dans la folie. Et son règne inflexible inspire plus que la peur. Parmi ces sujets tyrannisés, des rumeurs à propos de la résistance sont sur toutes les lèvres. On raconte que ce mouvement rebelle naissant compte mettre un terme à l'oppression de Rosemont et offrir à Farule un avenir meilleur. Cliquez pour continuer. Pim. Et voilà. L'interface du jeu, telle que... Telle que, bah, on la découvre. Alors. Il-de-garde, la tavernière nous dit mince alors. Voilà ben une éternité que nous n'avions accueillie d'aventuriers. Parce que j'imagine bien, il-de-garde. Difficile, difficile de croire que vingt années se sont écoulées depuis la guerre du chaos, pas vrai ? Même ce cornichon de Vexor me manque. Croyez-moi, c'était un angelot à côté des maroufles qu'on se coltine de nos jours. Quelle calamité ! Je préférais encore que le ciel me tombe sur la tête. Elle chuchote. Je ne savais pas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Farule traverse une mauvaise passe. Notre brave reine de Rosomont est partie en vrille. Nos autres petits gens, on vit dans la terreur. Notre reine était pourtant si gentille autrefois. Si vous êtes là pour aider, venez me retrouver à Pran. Je vous dirai tout ce que je sais, ça ne devrait pas être long. Mais tu me inquiètes, allez à Pran. Forêt de l'âge. C'est vrai, pourquoi je ne parle pas comme ça quand je fais du S7 ? Gardez un oeil sur Minter de là-haut. C'est dur, il y a plein de R. Il n'est pas fini. Il ne doit pas atteindre zéro. Le Minuteur, il est où ? Il est où ? Vous voyez le Minuteur ? Là-haut ? Non, c'est quoi ? Il faut imaginer qu'un Minuteur. Le Minuteur est là-haut, mais... Il n'y a pas de Minuteur qui va vers zéro, là. Alors qu'est-ce que c'est la gueule à ce Gobelin ? Voilà, oh oui, très bien. Alors lui... Donc, voilà, on a une carte... Une carte... Assez comme dans Force de King 2, on voit qu'il y a du dénivelé. Je ne sais pas si ça a un impact sur le gameplay. C'est pas la même carte qu'il y a de tout à l'heure. Eh bien non, c'est du procédural. Je ne savais pas que c'était du procédural, on ne se rappelait plus. Ah si, si, c'est complètement procédural. On a nos quatre braves aventuriers, avec l'accent. Ouais, j'imagine que c'est l'ancien système du KO, mais... Il me dit garder un oeil sur le... Pardon, garder un oeil sur le Minuteur et vérifier qu'il ne tombe pas sur zéro. Moi, je ne vois pas de zéro, mais... Bon, il y a effectivement... Il ne faut pas atteindre le tabillon. Le temps prêt, c'était vous. Votre quête se terminera à la fin du temps en partie. Voilà, donc on va déplacer nos persos les uns après les autres. Ils ont, alors, dégâts d'attaque, armure, résistance et esquive. Donc voilà, ça c'est les stades principales. Au centre, c'est quoi ? C'est l'or. On voit Mazamara qui commence déjà à voler dans les poches des copains. Il est immunité au piège, donc ça c'est lié à ses bottes qu'il a prises. On a les points de vie de chacun des persos qui apparaissent. À droite, ses niveaux d'expérience. Sanctuaire, ben oui, c'est les trucs pour se protéger. Là, on a les points de concentration. Il faut faire gaffe, si je fais un petit droit, je dépense un point de concentration. Sur la carte, ça me permet de me déplacer d'un point de plus. Ah, monter la voie de Mazamara. Je peux le faire. Il peut le faire. Après, s'il faut, je parle plus fort. Voilà, j'ai monté la voie de Mazamara. On a des vis, donc lorsque vous n'avez plus de réceptacle de cœur, vous ne pouvez plus. Là, j'ai mon overlay qui me dit que je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessous, mais ce n'est pas grave, vous voyez. Ça doit être revenir dans la partie. Il y a un système de jour-nuit. On a des quêtes. Alors, on a un système de résistance, ça, on verra plus tard ce que c'est. Avec des avertissements. Ouais. L'équipe du menu multijoueur. Ça, c'est les points de savoir qui vont nous permettre de débloquer les goodies dans la boutique. Qu'est-ce que tu vois et qui manque d'autres, cannetons ? Qu'est-ce que tu as, en fait ? La baston. La baston ? Eh bien, la baston, justement. Hop. Baston. Baston. Un entour-loupère gobelin qui est niveau zéro. S'il est le même niveau zéro que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, il y a un gobelin. Non, ils sont deux. Ben non, il y a le gobelin, une sorcière et puis un serpent, non ? Je ne vois pas. La photo à droite, c'est le même. Ah, ok, d'accord. Non, je pensais que le personnage central était en train de dire deux autres. Non, je pense que... Ah, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, donc on a toujours les choix avec les pourcentages. Vraiment, je n'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont changé de ce point de vue-là. Là où ça va changer, ça va être dans l'interface de combat. Même si on n'a pas encore trop capté les subtilités. Voilà, il y a deux rangs. Rangs avant, rangs arrière. Donc on voit le forgeron que je suis devant. Et Mazamara qui commence par shooter le vilain entour-loupère gobelin. Voilà. Donc on a une interface qui, globalement, je trouve plus claire, avec des plus petites icônes peut-être que dans For The King. Mais je pense qu'il y a davantage de choses qui sont marquées. Enfin, à peu d'instant, les compagnons... Alors, pas de bol, hein. Il choque les gens. Au début, je voulais atteindre les clics, mais je les misclic, et du coup, c'est parti. Ah, je suis là, c'est pour moi, Prout. La flèche dans les genoux, voilà. Donc, on a l'ordre et l'initiative ici. Et puis, on a les compétences activables qui sont à droite. Donc, je peux provoquer, par exemple, pour faire en sorte de m'assurer que la couleuvre m'attaque moi. Derrière, j'ai cru voir qu'il y avait davantage d'esquives. Ah, oui. Plus 5, parce que t'es derrière. Tous vos persos ont plus 5 d'esquives. C'est le petit fanion en bas à droite de vos persos. Le petit fanion. Ah, ouais. Tu es à 14, ouais. Avant, je t'avais à 14. Voilà, t'étais à 9, t'es à 14. Moi, j'en ai pas, par contre. Il y a donc plus de chances d'esquiver. Mais moi, je vais... Ah, non, je pourrais l'étourdir, tiens. Comme il y a juste après. Essayons de l'étourdir. J'y connais. Je t'en pleins. Alors, caneton, caneton, les premières ligues vont pas du tout prendre cher, parce que sur la petite game d'essai qu'on a fait avant, j'étais derrière. Je me suis fait... La première game qu'on a fait, je me suis fait avoir comme pas possible. Je pense, tu vois, les gens-là, moi, je suis protégé. Je pense que je peux pas être attaqué, parce que Galden est devant moi. Mais ils peuvent très bien attaquer Morgz et Exorz. Et Graz. Graz. Exorz. Graz, Mons et Mons. Oui, Graz, 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 Graz. J'ai cité entre Graz et Graz, du coup, j'ai... Oui, les tirs. J'ai bégayé. C'est à moi ? Pardon. J'ai une tête. Moi, s'il plaît. Hop. Je crois que c'était le déplacement, en tant que c'est facile. Si je me déplace, tu tiens. Oui, ça ne change rien. Est-ce que tu peux attaquer quand même pas ? Je peux quand même me dire derrière. D'accord. Ouh. Voilà. Donc, avec le même système classique, une... Oh, c'est beau, ça. Bombe. C'est quoi ? C'est un équipement, ça ? Alors, si on appuie sur Maj, on peut avoir plus d'infos. C'est un objet, ça se lance. C'est incommestible, c'est incommestible d'acheter. Ah. Incommestible ? Non, 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 non. Ça, c'est incommestible. Consommable. Non, consommable. Déconsommable. Pardon. Je veux le tir à mis. Allez, santé. Ma voix est un peu forte. D'accord. En vrai, Galden, tu peux la garder, parce que Marque et Grasse font déjà des dégâts magiques. D'accord. Je vais la garder. Je vais baisser un tout petit peu ma voix. Propriété. Pas de perfectionniste, le signe. Pas de mimique, c'est toi. C'est un petit tout à l'heure, pour notre tout combat, la toute première partie, on s'est tapé un mimique direct. Ouais. Quatre serpents, un mimique. Allez, tac. Ah ! Je ne pouvais pas me dépasser. Au moins, on avait du bon stuff, quoi, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai fini de me déplacer. Je termine mon tour. Ouais, on a chopé du pur stuff pour un premier combat. Ouais. Ah, donc, il y a un tirage. C'est toujours un système de pourcentage. Donc, la Mazamara, par exemple, il a 74 en vitesse. Et bien, donc, on a deux déplacements de base. Et les trois autres sur cinq sont des déplacements qui sont tirés à jolis déplacements. Voilà, donc, Morgue, avec ses 62%, bah, fait des jeux de merde. Chacun de mes dés, c'est plus long terme. 62% chance de réussir. Salut Morphys, bienvenue sur le live. Merci d'être passé. Et bon dodo. C'est pas des jeux de Galden. Est-ce que j'utilise un point de déplacement de plus pour qu'on aille agresser direct les harbis ? Vas-y, on est des oufs. En plus, t'as plein de points de concentration. Donc là, un petit clic droit permet d'utiliser un point de concentration. Non, je préfère que vous mettez un point de concentration pour le combat. Bon, d'accord. Bon, tu me diras, c'est moi qui vais le faire juste derrière. Ouais, c'est ça. Là, on n'est pas encore pressé, puis... Il va falloir passer par là, de toute façon. Oh, putain. Bravo. L'Astar ! Alors, 4... Butez les vieilles ! C'est une Harpies. L'Astar. L'Astar. Bienvenue sur le live. Sur ce live. Il y a 3 inconnues. Il y a 3 inconnues avec elle. C'est le cas de mourn. Est-ce qu'il vaut le coup ? On le découvre, Amorphys. On est parfaitement novice. 3 Harpies, il y a un vilain rat. Oh, il y a un rat. Boum. Est-ce que c'est un rachat par l'heure, comme dans le premier ? Je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'ils ont, il n'y en a qu'une qui a de l'armure, pour l'instant ? Est-ce que de l'armure magique ? Décidément, on n'a que des persos, que des ennemis qui ont de l'armure magique. Bah, les 6 mois, t'as passé l'armaral, déjà, puis t'as passé le reste. Ouais. Ouais, ils ont 15 PV, ils ont plus que les autres. 9 ? Si j'y arrive... Ah ouais, toi, tu peux faire du zone. C'est pour ça que j'ai tiré sur un côté, pour pouvoir... Eh ben, pas de souci, Morphys. On te dira ça demain. Morphys ou Morphys, je ne sais pas. Boum. Non, je n'ai pas l'impression qu'on peut choisir le déploiement. Non, c'est aléatoire, j'en ai jamais eu les mêmes positions. Ouais, il y a toujours la qualité dans la première ligne, il y a deux ou trois à l'arrière, ça, je pense que c'est défini par la classe. Ça, je peux le dé... Ah, attends, alors, il y a des petits symboles qui définissent peut-être ce qu'on peut faire à droite, là. Il y a des losanges pour les attaques, par exemple, ou des petits carrés pour le déplacement. Hop. Ah oui, donc on a un déplacement libre, par tour. Ok. Allez. Une attaque et une action. Je vais coller... Ouais, c'est ça. Je vais coller... T'as la clé. Essayer de coller une raclée à la harpie. Ouais. Si. Hop, oui. Et c'est... Oh, bah oui, c'est une belle raclée, ça. VDM. Foutez-moi la paix. Oh non, un attaque spécial. Le mal de crâne. Mal de crâne. Oui, oui, oui. Décadera, c'est fait. Oh, un joli dodge. J'ai esquivé le mal de crâne, allez. Ouais, tu fais combien, toi ? Deux à six ? Ouais, termine celle à trois. Bah, plutôt non, parce que vu qu'il y a l'érudy qui joue après, comme ça, lui, il tire au milieu et il peut taper, voilà. Ouais, mais l'érudy, il fait pas beaucoup de dégâts parce qu'elles ont qu'à deux résistances, donc... D'ailleurs, je vais les mettre devant toi, ma zamara, parce qu'avec Groves, j'ai de l'armure. Enfin, de la résistance. Ah oui. Bah, il a pas du tout fait... Non, c'est quoi ? Non, parce que sur les potes, avec leur cadre de résistance, sur les côtés, ma zamara leur P0 de toute façon. Ah oui, d'accord. Donc j'ai autant viser celles que je peux acheter. Ouais. Est-ce que c'est mieux le volume, le cygne ? Allez. Colline, sacré, allez. Oh putain. Grosse quiche. Il y a un marteau, il sait pas quoi en faire. Mal au crâne. C'est que t'as pas avec, mais t'as passé les vieilles, c'est pas facile, ok ? Ouais, on voit ça. Non, ouais. Faut toujours casser du vieux pour faire une omelette. Ah non, ça, ça. Ouh, 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 ouh. Eh, le mazamara, il est on fire aujourd'hui. Non, ou pas. Non, c'est pas, c'est pas ouf. Tu t'as passé, hein ? Rien d'autre à faire. Précédément, elle t'en veut, hein ? Ouais, bah. Tu as déjà perdu 14 points de vie, hein ? Ouais, mais elle, elle a perdu tous ses points de vie. Elle a perdu sa vie. Elle est partagée. Moi, je partage, moi. Immunité contre l'acide, immunité à l'humidité. Ouais. Ça pourrait être bien pour Galets, ça, avec celui de tank. Ouais. Ouais. Est-ce que le parapluie est visible dans les équipements ou pas ? Je sais pas, ouais. Vitesse plus 2. Alors, vitesse plus 2. Je veux bien, moi, mais après. Vitesse... Bah... C'est utile pour tous, la vitesse, parce que c'est quand même ce qui permet de... Ouais, bah. C'est pas comme si t'avais une arme qu'utilisait l'invitation. C'est ça. Il y en a un, d'ailleurs. Ah, si, bah non. Si je fais une attaque là-haut, on a juste pas le... Est-ce que t'es sûr parce qu'il est, c'est un perso à distance ? Dans le 1, les persos à distance ? Il y a que la dernière qu'on a pas, il y a que l'herboriste qu'on a pas. On a l'érudit, mais on a pas la... Il y a qu'un seul... Ah non, il y a... Ouais, si, il y a qu'un seul adversaire. Ouais, vas-y, je le prends. Si, si, moi, avec ma béquille, j'ai soutien à distance. T'as soutien à distance ? Eh ben non. Ah oui, mais c'était trop long quand même. C'est trop long, mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'avais la flèche, justement. J'avais les flèches pour dire que le... Ah oui, d'accord. On voit la petite flèche de l'érudit. Allez, je tente l'ombuscade. Allez, bah. Oh, oh, oh. Il a franchi un balle. Il a ça qu'il est tout seul, alors, en plus. Le mec, il était tranquille chez lui, en train de... ...server. Pas con. En plus, il a... C'est juste con qu'il puisse agir avant lui. Allez, je tente la perfor. Ah, c'est con. Non, mais... Non, mais, ouais. L'ombuscade qui ne sert à rien. Ah, mais pourquoi moi ? Oh, il fait mal, par contre. J'ai dit si loin. Il fait super mal. Ah, en plus, il va y avoir un bonus de défense. Ah, bah oui, c'est ça, il y a un bonus de défense derrière Galden, du coup, il y a le... Il y a la casse qui est en hauteur brillance derrière elle. Ah, en effet. Je me dis, t'es sûr, c'est bizarre, ça brille et tout, mais... Eh, bah, tu vois, tu sais toucher de temps en temps. Rien. Allo, meurs ! Elle a survécu ce bâtard. On a juste... Que des thunes, on a regardé d'autres ? C'est clair. Même pas un petit bijou, un petit truc, là ? Non, pas de bijou. J'ai pas lu... La barre d'XP, elle est où, la barre d'XP ? Ah, oui, elle est en bas, à droite. Du coup, mon tour. Oui, il y a pas... C'est quoi le donjon qui est là-haut ? Alors, il y a des trucs qui sont verrouillés, un post-série de l'inspecter. Une plongée périlleuse, on est peut-être encore trop des noobs. Oh, une surprise ! Oh, ils sont beaucoup, là, en plus. Oui, mais l'avantage, c'est clair, on y est tous. Ah, non, ils sont que deux. C'est bizarre, parce qu'il y a le corbeau, il y a pas le corbeau, il y aurait dû avoir le corbeau. Ah non, parce que le corbeau, ça doit être un campement ou un truc comme ça ? Ah ah, et non, c'est moi qui vous embusque ! Ah ah, la surprise embusquée, c'est magnifique ! Bah, il est tout seul ? Bah oui, puisqu'il s'est fait embusquader. Ah, embusquée, tu as ça, ça, il n'y a pas les autres, d'accord. Ah, pickpockets ! Pilleux ! Bon. Bah, tiens normal, il a pas un blindage, il joue quand on peut. Bon, on va l'envoi dans le temps de le faire, tiens. Un d'armure, après ça. Oh oui, magnifique ! Allez, un d'armure, selon moi, ça vaut pas le coup de tenter de faire faire ça. Je me suis chauffé. Ah, je pense que c'est moi, mais tu es mienne, ouais, lâche. Oh, il a partagé mes thunes, il a partagé mes thunes ! Alors, ça, c'est de la force. Achage et bris d'armure. Ah oui, mais ça fait... Achage, alors qu'est-ce que ça fait ? Maj pour plus d'infos. Achage, 4-12, dégâts max, cible unique. Bah, c'est mieux que ton marteau, non ? Oui, oui, c'est mieux. Et bris d'armure, 0-15, dégâts max, cible unique. Armure affaiblit, moins 15% de précision. Allez, équipé. On a une grosse hache. J'ai l'impression que je me suis fait avoir dans cette partie. Je pense que tu t'es fait avoir. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Mais toute l'équipe te remercie. De toute façon, le pignon, il est commun, le communisme. Ton sacrifice ne sera pas vain, mon ami. Je suis dans la petite maison. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça se passe comment l'équipement, ton marteau est perdu. Non, non, il doit être dans le alimentaire. Effectivement, je ne suis pas allé voir. Là, il est en bas-droite. Tu es en bas-droite. Ah oui, il y a un petit cadeau. Voilà, donc j'ai mon marteau de forgeron qui est là. Effectivement, la hache, j'ai Clarend. Oui, il n'y a pas à tortiller. Hop. Il n'y a pas à tortiller du cul pour tortiller droit. Oh, quelle vulgarité. Les gens vulgaire, ça me casse les couilles. Ouais, franchement. Il y a quatre marins ? Est-ce qu'on fait un combat sans mazarin ? Sans mazarin ? Non, on va le laisser. Il se pourrait continuer à le flouer, quoi. Allez, hop. Ah, reviens ma copine ligne de garde. Allez. Oh, bon voilà, enfin. Toutes ces surprises sont mauvaises pour mon vieux cœur. L'aurore de la reine roson. Putain, il ne pourrait pas mettre moins de R, sérieux. La garde royale s'est mise à arrêter quiconque. S'attirent ses mauvaises grâces. Bon nombre de ces pauvres bougres ne referont jamais sur face. Ha ! Une joie fille du nom de Grisel a été capturée et se trouve actuellement à la caserne. Une brave fille, la résistance la considère comme une sorte d'héroïne. La pauvre enfant va être exécutée. Nous devons la libérer pour mettre fin à cette tyrannie. Il nous faudra, pour cela, infiltrer la caserne. Putain, trop d'heures. Pour mettre les champs de notre côté, il faudra les causer suffisamment dans des ordres. Pour distraire la garde royale, ils courront dans tous les sens et oublieront de surveiller la caserne. Rien de tel qu'une bonne vieille bagarre à taverne locale pour attirer l'attention des gars. Il faut qu'on sème le chaos. Dans For The King 1, il fallait arrêter le chaos. Là, il faut qu'on sème le chaos. C'est n'importe quoi, ce jeu. Il faut picoler et se battre. Mais j'aime ce jeu. Et je crois savoir qu'un navire de ravitaillement est en route pour ponton de riche bois. Si ce bateau venait à brûler, les gardes verraient rouge. Deuxième victime de quête, mettez le feu à un navire marchand royal. Forêt autonome. Nouvelle objectif, héro rythme. J'ai presque l'impression de jouer à XCOM. XCOM 2. Ils sont les plus clés pour sauver une joue par scène. Tout de même. Alors, on est à Prannes. Il y a une ville pleine de boutiques animées et de services tout près du quartier de la garde royale. Donc, marché. Je peux aller faire mon marché. Dépenser mes sous durement acquis. J'en ai 11. Alors, il y a toujours le système des pipes, manifestement. Cette pipe augmente la concentration de 1 lorsqu'elle est utilisée avec n'importe quelle herbe. Ah, ce n'est pas le même système, tout à fait. Voilà, je peux acheter une stérieuse concoction pour augmenter temporairement vos dégâts d'attaque de 15 et afficher stupeur, carrément. Je peux acheter un meilleur bouclier. Ah non, c'est une bocle de bois. Utile d'esquive. La vitesse. Donc ça, ça ne m'intéresse pas, moi. Je ne peux pas faire grand-chose, à moins que je pique ses sous à grasse, mais quelque chose me dit qu'il ne voudra pas. Euh, bon, enfin... Non, non. Dans le coin, on pouvait donner que quand on était sur la dame case, je ne suis pas sûr qu'il butait ça. Non, quand on est à côté. Quand on est à côté, on est à côté ici, on en fait. Alors, les sous. Comment je fais pour te plier du pognon ? J'ai échangé votre rang en boutique, en tes armes. Est-ce que vous avez acheté quoi ? Peut-être dans le sac à l'avenant. Tu vas dans l'inventaire, tu cliques sur ton or, et tu choisis quel personnage tu donnes. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Ouais, j'ai plus de sous. Je ne sais pas si ça me sert à quelque chose, mais avec 17, je peux acheter quoi en plus ? Un coup, tu es moussé, je m'en fous. Un chapeau à bec, je m'en fous. Un home de gros bras voyais. Ah, attends, là, on commence à parler. C'est quoi PS, régénération ? Point de santé ? Ouais, je pense. Non, il y a PV. Armure plus 2, PS, régénération plus 1, vitesse plus 1. Grand d'arbalétrier royal, ça c'est plutôt pour... Je ne sais pas, mais ça ne coûte pas si cher, et ça a l'air vachement bien. De quoi le gaffe, le home ? Armure plus 2, bon, tu me diras, je peux, on pourrait imaginer que j'ai plus d'armure. Moi, je serais pour équiper notre tank. Bon, ouais, clairement. Eh bien, acheter et équiper. Ça y est, j'ai un beau casque. Incroyable. Incroyable. Tiens, il y a un résumé, est-ce que je vais voir ce que c'est que PS, régénération ? Ah bah si, c'est ça, c'est les PV. Ça, c'est bien. Ragen 2, 1, tous les tours, c'est sympa. Et du coup, la quête, moi, la quête, c'est bon. Dans 14 tours, ce sera fou, les vies. Alors attends, donc il y a des services. Les services, il y a l'auberge qui permet de régagner les PV de la concentration. Il y a des quêtes, ah oui, on peut prendre des quêtes en plus. C'est pas cool, je vais buggé, je peux faire un clé. Il y a le signe qui te dit de rappeler de vendre ton ancien marteau. Ah bah oui. Très juste. Alors attends, on regardera ensuite les quêtes. C'est vrai que je peux revendre mon ancien marteau. Vendre. Salut Zikino. Bienvenue sur le live. Ouais, j'ai gagné une PO. Ça commence bien, le jeu buggé, je ne peux plus ouvrir le menu du village. Ah, c'est peut-être que je suis en interaction. Là, tu peux ou pas ? Ah non, mais j'avais ouvert tout à l'heure. Je vais fermer et j'ai regardé mon avantage, là je ne peux plus l'ouvrir. Bon, il y a des quêtes. On a une prime pour gagner 40 PO si on tue des oiseaux. Moi, je serais pour les bombeks. Ah non, pardon. Les canons rouillés. Un canon rouillé. Oui, non, ce n'est pas terrible. Livraison biais doux. T'es pour les bombeks, toi ? Augmente les dégâts magiques de façon permanente. Ah bah oui. Il n'y a pas que ça, il y a l'éponge de miel qui augmente les PV, je crois, et le bonbon noir qui augmente les dégâts physiques. C'est les rudis ou l'herboriste qui a le plus de talent ? Non, les bonbons de miel réalisent pour la résistance. On va livrer en plus, c'est dans la bonne direction, la livraison. Hop, lettres officielles. Alors, lequel de plus de talent ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un coffre caché, juste un coffre gardé juste derrière la ville. C'est pas faux. Et il faut du talent pour l'ouvrir. Vous obtenez... Je ne peux pas regarder mon inventaire. Apprendre, d'accord. Donc j'ai une lettre scellée désormais dans mon inventaire, donc il faut que j'aille cliquer pour continuer. Il faut que j'aille ici au sanctuaire de la Sérèse. C'est l'érudique qui a le plus de talent. Ouais, 74, 74. C'est l'émission prochaine, vous allez voir, vous allez regarder. Ouais. Et il y a... Alors, il y a un système de guilde, qu'est-ce que c'est que ça ? Guilde, réseau, mercenaires, sentinelles. On peut... Ah, on peut recruter les mercenaires. Hum... Ah, ça, c'est un système assez... On peut augmenter notre équipe, peut-être. Allez, je termine mon tour et je laisse la main à mes vaillants compagnons. Ouh, 5 de déplacement. Parce que toi, t'as combien de... T'as lu en alzana ? J'ai 66. Ouais. Tu veux que je le tente ? Non, on revient à l'éberneau. Je reviens vers vous. Bah, viens sur la... Tu viens pas sur le village ? T'as peut-être des courses. T'as des sous, toi ? T'as des 18 sous. Parce que ce que j'ai vu, j'avais pas grand-chose. Ouais. Ouais, de toute façon. De toute façon, on va redescendre sur les... On va y repasser par le village, il va falloir qu'on remonte à la caserne. Ouais, d'accord. On va revenir quand on aura plus de thunes. Ok. Je valide. Oh, la pluie. Ah. Ça, c'est un beau déplacement, ça. C'est pas mal. Deux, je pense que tu peux te déplacer de un vers le coffre et puis attaquer... Je peux pas. La harpie. Je ne peux pas. Tu peux pas ? Pourquoi ? Le jeu est bugué. Je ne peux pas interagir avec le jeu. Ah. Je dis qu'il était bugué, il est bugué. Alors, on va sauvegarder, quitter. Et puis, tu vas relancer. Et puis, on va... J'ai fait ça. J'ai fait sauvegarder, quitter. Relance le jeu. Ou peut-être que juste en rechargeant. Oui, je pense que juste recharger la map, ça va suffire. Je pourrais en redémarrer. Alors... Créer un serveur. Créer un serveur. C'est pas grave. Tac. Je vais inviter mes compagnons. Morgan, il ne fait pas d'effort. Bien d'accord. Imagine le jeu, il t'arrache les bras et il est là. Tu crois que c'est un effort ? Tu veux pas de chocolat ? Hop. Ça se trouve, il croit qu'il ne peut plus interagir. C'est juste qu'en fait, il était sur la page du live. Et ça ne bougeait pas. Je suis idiot, mais pas ce point. Mais je vais charger une partie. Je dis ça parce que tout à l'heure, je l'ai fait. Pendant que tu as expliqué le tout, je dis ça. Je dis ça. Il ne s'est rien et tout. En fait, j'avais mis la poche du live en grand écran sur le PC et j'étais là. Pourquoi ça ne veut pas cliquer ? Il a marché, il y a des mots. Et voilà. Ah non. Ah non. Mais il y avait longtemps que je n'avais pas joué sur un live et du coup, je disais mais je clique là. Alors ? Ah, ça y est, je pourrais bouger. J'ai utilisé la courante sans attention, ça paraît, ça paraît, super. Et surtout pour ne pas aller là où il fallait que taille, non ? C'est pas ça. Je ne sais pas où il fallait que j'aille. D'accord. Mais l'idée, c'était que taille ouvrir le coffre. Non, c'est avec la moitié. Ah, c'est avec la moitié. C'est mieux. Allez, fais-nous rêver. Oh ! C'est bon, on est bien au moins en objets. On n'est pas loin. Allez, allez. Voilà. Un objet. Un petit couteau. Tout de suite, tout caca. Il est tout pourri. C'est bien pourri. Oh là là. Un couteau émoussé, quoi. Rien que le nom, ça fait rêver. Ça fait rêver. Eh bien, je le rends en dialecte. Ouh, l'idée d'or. Ça, c'est l'argent. Ah bah, c'est la merde. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé s'il y avait une intégration Twitch. Mais je... Je ne suis même pas allé voir dans les options, ni donc. Graphisme audio. Gameplay. Fin du tour automatique. On tabasse le loup ou l'harpie ? Bah, ils ne seront pas groupés. Alors, c'est un rat. Je pense qu'ils sont un peu loin. Ah, c'est un rat. Je vois pas. Mais t'es mal à taille du rat. Alors, si tu attaques le rat, l'harpie sera dedans. Mais si tu attaques l'harpie, le rat ne sera pas dedans. Parce que l'harpie, elle a une attaque de... Elle a une attaque de l'urgence. Bah, elle attaque le rat. Donc, on attaque le rat, comme ça, on aura les deux d'un coup. Plus d'ennemis, plus d'XP. Il n'a pas compris. C'est à moi ? Pardon, excusez-moi. Non, on va te le cacher. La masse sera. Hop. Et pourquoi j'ai l'impression ? Ah, c'est ça. Toi aussi, tu cliques sur Twitch ? Et moi, je vois pas du tout à quoi ça ressemble à une harpie. Pour moi, les harpies, c'est genre des femmes avec des... Oui. La fatigue, ouais. Il est un peu de ça. Il est en vacances, le signe. Ouais, il est en vacances, mais il a un sommeil de merde. Faites gaffe, alors je crois qu'on est dans des cases d'humidité, ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est les cases bleues, c'est l'arbre. Il y a des cases bleues. Comme d'habitude, le jeune actuel. Ouais, le chien... On peut pas savoir. C'est à qui ? On peut râper de te abasser cette vieille. D'autant dans le doute, je me barre. Attends, j'ai vu en première ligne. C'est sûr que c'est une vieille ? Je veux pas rester dans le bleu. Le bleu, il me fait pas confiance. Il est trop bizarre, ce bleu azur, là. Et on tape la vieille, parce que le rat, il a pas de résistance. C'est bien, tabasser les vieux, parce qu'après, ça fait des... J'ai 15% de chance de plus en critique. Ah ouais, c'était pas bon devant. Ah bah... J'espère qu'il y a un rat de 20 kilos sur le terrain, quoi. Bah, défonce-le, le rat. Peut-être... Ouais, je sais pas. Je vais faire ça. C'est bien, c'est bien. Humidité. Ah oui, c'est ça. J'avais qu'il fallait pas rester dans le bleu, tu vois. Humidité. J'ai oublié. Ah là, l'humidité, ça annule mes résistances. Ouais, les immunités. T'avais pas de résistance. Non. Et moi, je suis immunisé contre l'eau et contre l'acide. Je suis dégoûté qu'on voit pas ton parapluie. Ça a été tellement magnifique. Oh, le mal de tête. Il revient. Il revient, le mal de tête. Alors. Hachage ou bruit d'armure. Bon, je vais la hacher. Et tu la one shot, comme ça, on aura fini en un tour. C'est qui le patron ? J'ai cru qu'il est. J'ai dit que ça passait pas. Hop. Parchemin de purification. Toutes les cases corrompues dans le rayon indiquées qu'on fait une unité temporaire. Ça, c'est mieux de les laisser aux personnages avec beaucoup de... Les cervelles. Non. Non, c'est... Ah, tu penses ? Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. C'est qu'il veut tout. Je sens que Morgane veut tout. Ah bah les parchemins, oui. C'est à toi de dire, Magna. J'ai des deux personnages magiques. En particulier, pas de la magie. Votre réplication est passée. Désolé, j'étais en train de me faire harceler sur Discord en même temps. Je voulais voir pourquoi est-ce que j'avais 10 000 pings dans... Du coup, j'ai muté. J'ai muté. C'est les gens qui sont jaloux que tu sois sur Twitch. Certainement. J'arbitre un match ce week-end et du coup, ils me donnent des infos pour le match. Hop, allez, ils ont sorti un... Et on va se faire un camp. Oui, l'affaire on est à portée. Donc on peut te passer l'affaire aussi. Ouh, ça va. L'effet de mémoire, l'effet de mémoire, c'est une saloperie. Ouais, c'est pas les genres de trucs où il faut forcément faire un 100% pour les taper ou un truc comme ça là. Et salut le Contamine. Bienvenue sur le live. Et puis elles ont un peu de résistance. Tout mouillé. Mais du coup, l'humidité, on s'en fout, je suis pas mouillé. Contextualité au piège. Protection, protège-toi, cocotte. Tant que tu protèges pas tes cocottes. Dans le 1, elles avaient une protection sur leurs alliés, elle aussi. C'est ce que nous faisons. En fait, à chaque fois, ils l'ont lancé sur... Enfin, on est sur... Sur eux-mêmes, je crois. En vrai, ta base, celle du milieu à droite, ça n'a qu'à pas de protection à droite. Ouais, je valide. Ouais, allez. Et après, moi, je vais en zoomer et peut-être l'HP et virer la protection des deux autres grouches. On part sur un tir ordinaire, du coup. Oh oui, quel bout de serre. Magnifique, magnifique. Tu as vu mes 15% de... Tiens, sois mouillé. C'était ça, c'était mes 15% de critique en plus. Je m'avance un peu parce que j'ai de la résistance. Et je vais faire la magie. Hein ? Mais, comme ça, je les ai tous ratés. Ça, c'est de la magie, ça. Magie, magie... La magie du cul. Et vos idées en du génie. Par contre, c'est un peu sale, le Contamine. Il ne faut pas se tâter comme ça. Ah, puis, elle, évidemment, elle n'a récité tout. Ça ne sert à rien. Mais pourquoi tu as tiré sur celle qui avait une protection ? Pour la retirer. Pour la retirer la protection. Pas con. 3, 7. Pas basse, ce truc. Pourquoi je fais aussi peu de dégâts, moi ? Pourquoi ? J'ai un débuff. Oh, putain. T'as l'air d'avoir un débuff. Il y a des flèches vers le bas. Attaque affaiblie. L'attaque est en vrai vraiment réduite de moins 5. Ouais. Moins 5 ! Bon, ben, je vais taper sur celle... Putain, j'ai failli. Ah, pour moi, il n'y a pas besoin de faire de parfaite. Non. Non, c'est pas... Je crois que c'était genre les abeilles ou un truc comme ça. Il faut faire un parfaite ou un truc comme ça. Ouais, les abeilles, certains gobelins. T'as plus que 6 PV gratte. Alors, elles n'arrêtent pas de faire des pets de cerveau. Tout va bien. Salut, watkajou, bienvenue sur le live. Alors, c'est pas le signe, il est aux manettes. C'est Galen aux manettes. Oh, joli. Et oui. Ah, il y a une nouvelle case d'humidité qui est arrivée sur le terrain, plus ça va, et plus il y a l'humidité. Il y en a aussi pour Poil. On a la même voie. Non. La mienne est beaucoup plus belle. Moi, je dis que c'est faux. Ma voie préférée, c'est celle de Morgan. Ah, bien sûr. Ah, j'ai commencé à regarder, là, le truc de musique, là, comment ça s'appelle ? Deathmatch. Deathmatch. Eh, genre, les trois premières minutes du truc, je pouvais plus, je pouvais pas me concentrer sur, je suis millionnaire par rapport au web que tu faisais. C'était énorme. Je peux que je me suis éclaté sur ce jeu avec les voix. Mais non ! Arrêtez de me taper dessus ! Le meilleur, c'est Yander, c'est là. Euh... Il y a moyen que tu fais combien de assist ? C'est pas grave, j'ai déjà jeté. Ouais, bah, là, normalement, tu peux faire des dégâts. Sauf que tu as aussi attaque affaibli, toi. Ah, ouais. Ça, c'est mieux. Je crois que ça, c'est mieux. Je veux pas juger, mais je crois que ça, c'est mieux. Allez, tu nous finis ça, là. Les problèmes de performance. Ouais, quel grand succès. Putain, on n'a rien. Ah, si. Oh, non ! On a plus de vie. Alors. Est-ce que c'est une question de chance ? C'est peut-être une question de chance. Oui, c'est une question de chance. Mais on a tous, je crois qu'on a tous la même valeur en chance. Ouais, bon, allez, venez, on. Allez. Et qu'est-ce que c'est ? Nous. C'est un vrai cop. C'est un vrai cop. C'est un vrai cop. Avec sans doute beaucoup moins de choses dedans. Vas-y, prends-le. Tu peux la garder. Salut, Cars Corps. Bienvenue sur ce live-là. C'est une unité au vol, hein ? Les petites choucroutes au Zabrikos, Cess, Gribich et Mortadelle aux égrèles. En vrai, ouais, avec ça, c'est bien de donner ça. C'est pour qui, ça ? Et de lui donner tout l'argent. Ah oui. Comme ça, on peut plus faire voler notre pognon. Bah, on file à qui ? On file à Mademara ? C'est lui qui est le plus en... Bah, c'est toi qui est le plus en vitesse. Allez, puis de toute façon, ouais. Vas-y, oui. Allez, lui. Ouh. Tu as un marteau à deux mains, par contre, t'as pu nous... Ouais, vu comme je prends cher, je vais... Je vais prendre... Tu passes à Volko ? Non. Claremment, il faut pas prendre cher, de nos jours. Je vais juste prendre, mais pas éviter. Il n'y a pas longtemps. Obtenir une action secondaire en plus. Mais, ça permet de se déplacer. Je vais le prendre pour me déplacer plus rapidement. Hop là. C'est plus rapidement, oui. Tu peux faire ça aussi. Sinon, en combat, c'est peut-être utile. C'est par exemple, tu peux faire une provoque et mettre une baffe. Non, parce que provocation, c'est une action principale. Je sais pas. C'est pas ce que ça dit. Une action en plus ? Non, c'est une action secondaire. Bien. C'est bon. J'ai fini. Alors, je vais peut-être me consommer ma barbe de Dieu qui me rendra 20 PV. Parce que, quand même, je suis un peu dans le mal. C'est quoi ? Ou après, on claque une tente pour dormir. Non, c'est bon. Je l'ai claqué. Trop tard. Voilà. On claquait une tente déjà, ça me semble excessif. En tant que tu as de la sagesse. C'est pour moi, ça. Il faut... Il faut... Tu récupères... Il faut aller emmener le livret, là. Il faut que tu récupères les sous des uns et des autres. Ah oui, attends. Il faut que j'ouvre mon inventaire. Parce que c'est... C'est un inventaire. Un inventaire. Avec morgue 6. Le morgue inventaire, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'aime toi ? Ah, c'est bon. Non, t'as donné tes sous à gratis. J'ai donné le pognon, ça te perturbe, ça te repasse. Ok, voilà. C'est bon. Mais du coup, ouais, je te propose d'aller explorer le... Le quelque chose d'inconnu. C'est quoi le quelque chose d'inconnu ? Ah, quelque chose d'inconnu, d'accord. Ok. Non, mais je n'avais pas vu. Oh, ça va. Vas-y. C'est quoi, quelque chose d'inconnu ? Ah, qu'avons-nous là ? Découvrez plusieurs bassins enchanteurs pour voyager instantanément. Fun fact, j'ai 95 heures de jeu sur le premier. Je n'ai jamais trouvé l'utilité de ces machins. Bah, si tu te TP, tu as de déplacer. Ouais, mais en fait, il y a tellement... Ah, c'est de la vigilance. Parfait. Ouais. Il y a tellement rarement des moments où tu as besoin de retourner en arrière et... Bonne soirée, Amine. Merci d'être venu. Allez. Ils sont placés aléatoirement. Il n'y en a qu'un par région. Allez, du rhum. Allez, à la vôtre. Et bien, augmenter ton soirement votre armure, votre résistance de 50 et semer la confusion. Bah, je te la filerai quand je te croiserai. On traîne pour le signe. Semer la confusion, que ce soit clair, c'est en toi-même. C'est bourré. C'est le mal de tête. T'es bourré et ça te rend invincible. Comme en vrai. Et du coup, j'ai plus de bois. N'hésitez pas à vous aussi avaler une bouteille de rhum, puis à vous jeter sur l'autorousse. T'as l'air de problème, moi. Est-ce que t'en as pas déjà des problèmes, Morgan ? Oulah, il a claqué toute sa concentration. Mais si, parce qu'il y a un sanctuaire. Mais non. Mais c'est pas toi qui... C'est moi qui dois y aller. Pourquoi c'est toi qui dois y aller ? Parce que moi, j'ai une lettre qu'il faut que je... C'est pas grave, vas-y, prie. C'est un sanctuaire. C'est pas l'objectif de quête ? Si, c'est un objectif de quête. Non, c'est pas l'objectif de quête. Si, livrez, lettre scellée à sanctuaire de la sagesse. Ah oui, bah tu peux y aller quand même. Il n'y a que moi que je peux faire. Il a voulu... Il a voulu nous voler. De toute façon, c'est... C'est ça que, clairement, il a claqué tout ce pont pour courir là-bas. Comment ça se fait ? Regarde mes points. Comment ça se fait que tu t'es tout récupéré ? Parce que j'ai prié au sanctuaire. On ne vous souvenait pas comment ça fonctionne, les sanctuaires ? Pas du tout. Non, je ne me rappelle pas. Cheater, arrête de cheater. Il n'y a qu'une personne qui peut avoir le bonus. Oui, c'est sûr. Et quand tu le récupères, tu récupères tous tes points de concentration. Et, dans ce qu'on regarde, j'ai le bonus sanctuaire de la sagesse. C'est pour ça que j'ai claqué tous mes points. Parce que j'ai les briller et que je sais que j'ai les réglés. C'était pour nous le voler. On a bien compris que tu joues dans tous les points. Aussi. Mais ce n'était pas stupide de dépenser mes points. Ça, c'est décalculé. Oui, je vais dépenser. Ah, putain. Ah, si. Alors, les niveaux ont de l'importance. Parce que là, typiquement, je ne peux pas aller tout droit. Oui. Surtout parce qu'il y a des arbres. Oui, c'est ça. Bon, et je vais claquer deux points. Huit. Ah, carrément. Je suis un ouf. Ouf, gueule. Alors. Caramel alcoolisé augmente les dégâts magiques de façon permanente. Je le prends et je le donnerai. Résistance. Augmente la résistance. Ça, je vais utiliser. Oui, tu peux le manger. Augmente les dégâts physiques de façon permanente. Je vais le passer. Ça, peut-être plutôt pour... Je vais le passer, oui. Alors, je vais... Attends, je vais faire distribution des dégâts. En fait, passe les deux bonbons à Mazamarane. Et Maza, passe-moi le bonbon alcoolisé. Alors, non, mais je peux... Sur lequel ? Sur morgue ou sur graze ? Tu peux les donner même de loin ? Je peux donner de loin. Bonbon noir pour Mara et bonbon alcoolisé pour graze. Pour graze. Ok. Et je vais donner mes sous à Mazamarane. Tu peux donner le bonbon à distance ? Oui, tu peux donner à distance. Ah oui, parce qu'en fait, tu pourrais donner à Maz qui ensuite me le donne. Et ils vont s'en servir la procédure en faisant la chaîne directe. C'est bien fait. C'est trop mal. Première chose, bien fait du jeu. Allez, on a Speedy Gonzales. Et du coup, on ne va pas donner le... Si, si, t'as tout. Non, le bonbon. Non, non, pas le bonbon. Ah non, non, je ne t'ai pas donné. Pardon, je pensais. Si, c'est bon, je l'ai. Si, tu l'as, tu l'as. Si, j'étais pas bon. Vas-y, mange-le. Allez. Si, si, je l'ai pas bon. J'étais pas sur le bon inventaire. J'étais sur le bon inventaire de Galden. Ah, je m'en rends. Euh... Taverne. J'y vais ? Bah oui, si, si, si. Non, on n'est pas tous deux. Bah non, parce qu'il y a... Ah, il y a un combat. Et si, par contre... Et si, je vais pas... Alors, celui-là. Non, le talent du talent. Ouais. Le talent. Là, si je vais sur la corneille, on n'y est pas. Et... C'est ça, d'aller trop vite. Si, je vais à la limite, je peux aller vers l'entourlooper, comme ça, derrière, on peut se faire l'entourlooper. Ouais, il est beaucoup trop long, à mon avis, on se le fera pas. On sait pas ce qu'il y a un peu. Ouais, non, puis là, t'as rien à faire. Ah, il n'y a pas grand chose. Bah, je vais me claquer là, et puis comme ça, je vais reprendre de la pointe de vie. Tu peux, ouais, tu peux régénérer un peu. Euh, il y a d'un régénement normal. Ah oui. Oui, quand tu utilises pas tous tes déplacements. Oh là là là, belle journée. La belle journée. Mais quelle belle journée. Est-ce que j'ai l'impression qu'il faut faire un bateau ? Bah, là, tu peux faire l'allertour, là, clairement. Eh ben, mon chou, au travail, brûlez-moi tout ça. Loussement. Paromousse, je ne m'ennuie pas d'une seconde. Nous non plus, là. Là, tu peux peut-être claquer de la concentration. Yeah. Hop là. Terrorisme ! Burn, burn. Burn, baby, burn, burn. Eh, ça ajoute un ennemi. Ouais. Est-ce qu'il se déplace ? Ce serait bon qu'il se déplace. C'est pas vrai, monsieur l'agent. Enfin, à fait. C'est qu'agite et qu'il est innocent des crimes dont on l'accuse. Alors, on peut le taper, par contre. Tu peux le taper. Putain, il y en a plein. Et il y en a plein, des soldats. Oui, il y en a. Ah oui, il y en a carrément. Oui. Effectivement, on le tabasse. Il y a déjà un homme gobelin magicien à côté de la caserne, là-haut, niveau 2. Allez. Est-ce qu'on le tabasse, niveau 1, quand même ? Ouais, vas-y, vas-y. On est des oufs. Ok. Baston ! Il y a un corbeau avec lui. Oh ! Quand vous nous l'avez, difficile de se frayer un chemin dans les donjons du royaume, protégé par un terrible gardien. C'est souterrain, un regorge de trésors, attention. Pour vous en échapper, vous allez devoir tout nettoyer sur votre passage. Il y a un coffre qui est apparu derrière nous, ou ça ? Ouais. Allez, celle-là royale et un corbeck. Et regardez. Bon, Baston. Bon, je propose de puter la corneille d'abord. Oh putain, 26 pd. Un aimé en moins. Et il a 4 de blindage. Il a un niveau de plus que nous. Et les niveaux qui sont dégrossibles. Comment ça se fait que je fais plus de dégâts, moi ? J'ai pas changé d'arme, j'ai pas de... Mais si, t'as mangé un bonbon. T'as mangé un bonbon. Ah oui, je suis tombé. Je tape la corneille, je tape la corneille. En plus, il a de l'air mûr, donc il faudrait plutôt se le faire en magie. Allez, le coup critique. Oh putain. C'est pas grave, je pourrais l'acheter avec la zone. Ouais, mais j'avais un petit coup critique, je l'ai fait du choc. Blocage. Tiens. Blocage. Aïe. Oh le 14, ce qui picote. Je suis conflu en plus. Euh non, tape plutôt sur le soldat. Ouais. Tu fais combien en zone ? Je sais pas. Passons. Plus 4. Bon, ensuite, je vais le taunt. Oh là 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 là. Je mets quand même 4. Ouais, tu peux le taunt, tu peux te décaler quand même vers la droite. Je vais me déplacer... Oh, de l'autre côté. L'autre droite. Mais qui se tourne vers l'arbre. Mais je peux me planquer derrière cet arbre. Euh, provocation. Moi j'adore les troncs. T'as pu le... T'as changé d'arme, t'as pu le sommet ? Non. Non, par contre il y a le bris d'armure. Oh putain. Bon, mais c'est un bris d'armure aussi, quand son foire est à 4 là, ça... Ouais, mais... Bon. Ce sera pas le cas. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Pas mal. Ouais, mais il a encore un coup à taper. Tu peux. Aïe, 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 aïe. Encore ? Jeu. Les esquives, ils sont où tous mes esquives là ? Mais... Je suis mal au... Mec. Quand ils sont acharnés. Et ils me réaniment même pas avant de le tuer comme ça, ce qui fait que j'ai rien du tout, j'ai pas d'XP, quoi. Ah merde, c'est vrai ! J'ai vu oublié, c'est mal fait. Oh, le travail d'équipe. Une action j'en ai en plus. J'ai déjà pris, moi. Pour ma défense, je reviens d'un... J'ai ma gros let's play de Death Budge. Et là, ensuite, je me suis mis à Buckfibers. Et dans les deux, toutes les gains de stats et d'XP sont pour l'équipe. Il n'y a pas d'XP de personnel. Coucou, éternel. Bienvenue sur Lime. Il faut qu'on ne l'ait pas comme ça sur... Bon, bah... Il faut venir te chercher, du coup, maintenant aussi. Il faut venir te chercher ? Oui, il faut venir me chercher. Oh, ça fait chier, parce que sinon... De toute façon, il faut qu'on aille à la taverne, donc... Ouais, parce qu'il y a la grande sombre, aussi. Reconcentration, ah, c'est bien, ça. Ouais, ouais, ouais. Le temps presse ! Ouais, ok, merci pour cette information. Ah oui, c'est ça, et... S'il y a des trois cadrans qui sont... Ressuscités, pif, et une vie en moins. Merci, comme ça, au moins, on a un trophée. C'est pas grave, on en a plein. Ne montrer aucune pitié à ses venus pieds. Jérémie et ses camarades n'ont pas payé leur ardoise depuis des années. Des années ? Ce lieu chaleureux accueille tous les assoiffés, quel que soit leur camp. En revanche, ils ont tendance à se mettre d'accord à coups de poing. Et il faut qu'on combatte, assurez-vous, votre équipe est à portée pour une bonne vieille bagarre de taverne. Baston ! Ça me donne envie de manger de la charcuterie. Ok. Ah bah, tu vas au bar, tu tabasses, tu peux plus tout ce que j'ai fait là, quoi. Jérémie, escroc de papier. Et vous, vos tronches ressemblent à des un popotin d'hommes bêtes. Elle est bien bonne, pour vrai, les gars. Remets-moi une petite mousse, la gueuse. Seigneur, bôtez-lui le train, par pitié. Il est une bonne tête à claque, hein. 45 points de vie ! Ah ! Moins de deux, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a annulé ton tour. L'enfoiré. Ok. T'as pas mis beaucoup de dégâts, mais il a annulé ton tour. T'arrête-pompette. Oh, il fait tourner son tabouret. Quel talent ! Je dirais que... À la limite, je me bouge plus sur celui qui est tout à gauche, parce qu'on a trois mecs qui jouent avant lui. À la limite, on peut le tuer avant qu'ils jouent. Ouais. Je vais faire ça. Ouais, ça se tente. Vas-y. Moi, à mon avis, le combaille est mort. Mais... Mais non. Ouais, en cumulé, ils ont plus de pays que nous, je pense. Ou pas loin. Bar dieu. T'as combien de points de vie, moi, Max ? C'est 30, je crois. Il faudra peut-être que vous bouffiez... Peut-être. Mais nous, on a du talent. C'est pas faux. Vas-y. Allez, tout sur le maître, tout le maître à gauche. Merde. Voilà. Oui. À 8, c'est déjà pas mal. Tu dois même pouvoir faire une zone au milieu sur le pirate. Allez, vas-y, Morgue. Il va mourir. Ah oui. Grâce, il va tellement mourir. Mais non, en fait, les healers, ils ne healent pas vraiment. Non, non, il est là, il est où. En fait, la compétence de guérison, ça permet juste d'enlever les effets négatifs, par exemple. Ouais. Bon. Je me déplace à côté de Mazamara, mais je peux pas me dire. Ou alors je fais une autre. Tu peux buter sur le gauche. Ou après, à Thoth, tu peux provoquer, utiliser un point de concentration, peut-être, pour être sûr que ça passe. Ouais. Parce qu'ils sont 3 et ils tapent qu'en physique et t'as 6 d'armure. Allez. C'est sur moi qu'il faut taper. Oh oh. Quelle. Ouais, ça, du coup, il te fait rien. On va pouvoir aller te buter, tranquille. Tac, tac. J'entame celui à 18. Non, mais plutôt une barre à suivre gauche et je pourrais l'achever avec la zone. Ok. C'est stratégique. Ou pas. À 6, 4, 4, tu sais faire, je crois. 4, ça passe, normalement, ça passe. En plus, t'as bouffé le bonbon qui te donne plusieurs dégâts. Ouais. Si tu te plantes pas. Il crame tout de sa concentration, quoi. Stupeur. Ah bah c'est... L'erudit, c'est fait pour. C'est fait quoi, Stupeur ? Il y a pas de concentration et il a une capsule unique qui fait qu'en fin de tour, il y a une chance de récupérer de la... Ouais, la concentration. Bon, je retaunt ? Non, je pense que tu retauntes. À part, on a grâce, il s'en prend une humeur. Ouais, c'est un peu le problème. Bah non, sinon je me déplace à côté de Graz. Ah oui. Voilà, comme ça je le protège. Ça m'arrête, moi. Ouais, mais il y a... Moi, je fais 4 à 12 sur le pirate pompette. Euh, David. Tu pourras l'achever avec ton mérudit. Pas certainement. Tu fais 12. Surtout si tu fais ça. Alors, provocation. Très bien, c'est que je le perds. Ouais, provocation, ça se termine. C'est bien. Un petit blocage au bâton, là. Damn. Sur Jérémy. Sur Jérémy. Sur Jérémy. Bon, bah on va réussir à ne pas mourir. Est-ce que si ? Non, c'est quoi ? J'avais une... Ça fait quoi, perforage ? J'ai la bombe de feu grossière. Est-ce que je tente la bombe de feu grossière ? Bien, attention, je pense que c'est un tir qui ignore l'armure. Ouais. Ou tu pourrais le brasser une bombe dans la gueule. Ça marche. Ah bah ouais. On aurait dû faire ça au début, en fait. Oh, la violence. Il faut rouler et je peux tirer, en plus. Ah oui, parce que c'est un objet, donc c'est l'extrondaire. Ah, c'est violent. On aurait dû faire ça tellement vite. Ouais, clairement, oui. En plus, ils auraient crevé avec le feu. Mais j'ai pas pensé. Là, on découvre. En même temps, il y a un autre qui a une bombe en poison. Ah non, attends, c'était dans la partie d'avant. C'est vraiment. Non, si, il y a quelqu'un qui a une bombe en poison. Level up. Yep. Gros la 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 la. Et en plus, on est en partie sous le vie. On passe sur nos amarrons. Ouais. Tous sous le vie. Allez. C'est moi qui achète le bateau. J'ai vu, il y a un bateau avec des roues. Ah, nice. Oh la 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 la. Bon, on prend pour vendre, quoi. Je l'équipe. Allez. Un tabouret. C'est pour toi, ça. Tu peux le prendre. Le tabouret. Ah, putain. Le tabouret et la bouteille bague, quoi. On dirait moi qui t'a déconcelé les bassons, là. Allez, prends le tabouret. Le signe, elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas brûler la taverne. Elle a dit qu'il fallait se bagarrer. Elle n'a pas dit de ne pas brûler. Oh, ça en fait du bien. Écoute, signe, euh... Je crois que vous avez trouvé sa bourse. Si ça ne vous embête pas, je vais y prélever de quoi éponger son aratoise. Non. C'est un cadenas, tu ne peux pas prendre... Tu ne peux pas... On ne peut pas le pipoter. Vous avez un talent inné pour la violence. C'est vraiment votre première fois. Allez, on continue. Donc, il faut maintenant qu'on aille... Or, moins 99. Putain. Oh, non, la rue est sous. On n'a pas repris. Je n'avais pas de plaisir. C'est un plaisir de faire un faire avec vous, salope. Putain. J'ai un cadenas, on ne peut pas me piquer. On ne peut pas me piquer mon dehors. C'était de cité. Et voilà la fin de ce premier épisode. Un peu abrupt, parce que je n'ai pas prévu de le faire correctement pendant le stream. Je vais un peu zapper. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut. C'est très important pour les premiers épisodes. Ça nous permet d'être référencés sur YouTube un peu plus. N'hésitez pas à discuter un peu de cette suite. Suite d'un jeu qui est quand même fort sympathique. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.